Elles affrontent en finale la Team USA. On va retrouver à l'Arena Bercy Cédric Ferreira. Bonjour. Cédric, on l'a vu hier, les Bleus ne sont pas passés loin du miracle face aux Etats-Unis. Et ça ne va pas être facile non plus pour les femmes. Mission impossible, acte 2. Effectivement, les Bleus qui étaient déjà face à une montagne du côté masculin, ils ont perdu contre les Etats-Unis. Et l'équipe de France féminine a un défi encore plus vertigineux à remonter. Imaginez bien que les Américaines n'ont plus perdu aux Jeux Olympiques depuis 1992, 32 ans. Elles restent sur 60 victoires d'affilée au tournoi olympique. Et si on prend un spectre plus large, sur les 50 dernières années, elles n'ont perdu que 3 matchs. Une supériorité incarnée par la joueuse Diana Torazi qui vise sa 6e médaille d'or personnelle. Alors comment faire pour l'équipe de France ? Eh bien tout d'abord défendre très dur et être agressif. C'est la patte incarnée par Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur des Bleus, qui a réussi à construire un effectif très solide durant ses Jeux Olympiques. Il faudra aussi la classe de Gabby Williams, la joueuse très efficace en demi-finale contre la Belgique. Elle a une histoire particulière. Elle est née aux Etats-Unis, mais elle représente l'équipe de France aujourd'hui. Après le bronze de Tokyo, elle vise sa toute première médaille d'or avec l'équipe de France. On note aussi que ce match a un enjeu pour le tableau des médailles puisque c'est la toute dernière compétition de ces Jeux Olympiques de Paris. Si les Etats-Unis l'emportent, ils termineront à la première place devant la Chine. La France, de son côté, a l'occasion de remporter sa 17e médaille d'or et de terminer dans le top 5. Objectif fixé et donc rempli par le président Emmanuel Macron. Cédric Ferreira en direct de l'Arena Bercy. Merci Cédric.